... Frère, c'est une preuve médicale ? Oui. De ta guérison ? Oui, mais ça c'est pas pour la guérison. Non, c'est pour la guérison d'abord. Non, mais c'est pour ça que je viens de vous expliquer. Parce que c'était aventure que j'ai débarqué chez le médecin. Il faut avoir le médecin d'accord. Oui. Parce que quand j'étais venu le samedi ici, je vous avais dit que le médecin m'avait condamné comme j'avais une prostate. D'accord. Donc les trois, je devrais aller prendre un rendez-vous, je suis en rendez-vous avec lui, pour une opération. Donc les trois, comme j'étais ici... Tu disais un brun de réveil. Oui. Donc vous m'avez bénéficié. On m'avait dit que je vais là et on a prié pour ça. Mais les trois, j'étais parti chez le médecin. D'accord. Le médecin a dit, mais vous venez les trois pour qu'on se fixe pour l'opération. D'accord. Les trois, j'ai parti voir le médecin à l'hôpital Montfermeil. J'arrive dans son bureau, il commence à chercher mon dossier. Mon dossier n'en trouve pas. Waouh. Chaque fois quand je viens ici, le dossier est toujours sur la table. Mais les trois, ils cherchent le dossier. Ils commencent à me donner le nom des autres patients. Il m'a dit, mais non, ce n'est pas mon nom. Il m'a donné quatre noms, mais c'est pas mon nom, c'est Dimonekine. Je ne sais pas, vous m'avez donné d'autres noms, ce n'est pas les miens. Le micro, je pense que les gens. Oui. Les noms que vous m'avez donné, ce n'est pas les miens. Moi, je m'appelle Dimonekine, pas d'autres noms. Et puis, il a commencé à fouiller, 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 fouiller. Il n'a pas trouvé le dossier. Il a dit, mais comment ? Mais chaque fois quand je viens, les dossiers sont aussi places. Parce que quand on prépare les dossiers, quand tu arrives chez le médecin, la secrétaire, il prend tous les dossiers de ces patients de tous ces jours-là. Donc, moi, quand j'arrive, le médecin n'a pas trouvé le dossier. Dans un premier temps. Il m'a dit, mais tu es venu pour quoi ? Je lui ai dit, mais il m'avait dit que je venais les trois pour se fixer. Puisqu'il voulait me repérer d'urgence. La prostate. La prostate. Je lui ai dit, mais moi, je vais voir parce que moi, j'ai un frère qui est sur médecin. Tu peux m'en opérer directement comme ça. Il faut que j'appelle mon petit frère. Parce que pour voir comment, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que la première fois, la dernière fois, il m'a fait l'opération ici. Pour être aîné cervical. Mon frère, il n'a pas aimé. Il m'a beaucoup approché. Il m'a beaucoup... Tu as fait des reproches. Des reproches. Après, j'ai dit, mais comme il est médecin, donc je ne peux pas me passer de lui. Je lui ai dit, mais c'est non, mais c'est non pas le jour de l'opération. Je vais voir tout d'abord mon petit frère. Mon petit frère, j'ai appelé, oui. On m'a appris, on a trouvé un cancer de prostate chez moi. Il faut que mon père. Il m'a dit, mais envoyez-moi le dossier. J'ai fait des photocopies et j'ai envoyé chez mon petit frère. Mon petit frère, il a regardé le dossier. Il a dit, mais mon grand, tu es condamné d'être opéré. Mais on n'a pas d'autre choix. Ok. Il m'a demandé, le rendez-vous c'est quand ? Je lui ai dit, bon, les trois, je partirai pour prendre un rendez-vous quand je peux m'opérer. Les trois, j'étais parti. Et quand je suis arrivé, le dossier ne le trouve pas. Il a cherché à chercher le dossier, il n'a pas trouvé. Il a dit, mais ton nom c'est quoi ? J'ai donné tous les noms, chaque fois il me demande les noms, c'est quoi, il me donne les noms, c'est la première fois que je vois ça. Chaque fois que j'arrive, il me donne les noms directement les dossiers, mais aujourd'hui, les noms, on ne trouve pas. Les dossiers ne sont pas trouvés. Après, il a dit, mais donne-moi ton nom. J'ai donné mon nom, il est rentré dans l'ordinateur. Quand il est rentré dans l'ordinateur, il dit, bon, je devrais t'opérer ? Mais oui, pour un cancer. Mais oui, non. Il a dit non. Il a dit non. Je lui ai dit non, mais non, j'ai un dossier, j'ai un dossier à la maison. Alors j'ai appelé mon petit frère, s'il le fasse, je l'ai mis en contact avec mon petit frère, comme lui, le médecin. Il commence à dire, mais non, je ne sais pas pourquoi je vais opérer, mais le monsieur, je ne trouve pas un cancer. Il n'y a plus de cancer ? Non. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Quand tu es venu me voir dans le bureau, c'était quand ? C'était mardi passé. Mardi passé ? Oui. On est samedi. C'était ce mardi. Et ce médecin, tu l'as vu quand ? Les 3, le jeudi. Jeudi. Quand tu es venu avec ta future épouse, tu m'as bien dit que tu avais le cancer de prostate. Oui. Et puis, tu m'as dit que tu avais le cancer de prostate, et le Seigneur m'a poussé à te dire quelque chose. Je te dis quoi ? Non, non, le micro-presse de prostate, t'as appelé mon frère, parce que les gens sont excités chez eux. Dieu m'a mis une parole pour toi, qu'est-ce que j'ai dit ? Tu voulais encore, jeudi ? Tu te rappelles ou pas ? Pas trop ? Pas trop. Je te dis que tout était ok ? Oui, mais oui, vous m'avez dit que tout était ok, ne t'en fais pas de ça. Moi, je voulais que vous me bénissiez encore de nouveau. Ah bah oui. Mais je dis non. Il voulait une deuxième imposition des mains. Je dis non. Ce n'est pas une cure. Alléluia. Samedi, il était là. On avait prié pour lui devant tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je fais mon deuxième tour. Il a fait le deuxième tour. Oh, je dis pas tant. Mais ça, c'est de la gourmandise là. Vous savez, c'est quoi ça ? Alléluia. Il est venu une fois. On a prié. Une, deux, un fois. Oulah. Et le mardi, je le vois. On n'avait pas rendez-vous. C'est ça. Je le vois. On avait rendez-vous. On avait rendez-vous. J'ai venu de venir mardi. Mardi, je le vois venir avec une dame. Je me dis, est-ce qu'on avait rendez-vous ? Ouh, samedi, tu m'as dit. Ok, j'avais oublié. Et puis, on discute, on discute, on discute. À la fin, il me dit, il voulait encore une prière. Mais non, tout est ok. Le problème, c'est que vous voulez des gris-gris. Alléluia. Un petit, une, une, une huile de l'eau. Tout est ok. Il avait rendez-vous chez le médecin le 3. Donc je dis. Il part voir le médecin. Le médecin ne trouve pas son dossier. Mais le dossier est où ? Parce que tu m'as donné rendez-vous pour m'opérer. Frère, ce. Le médecin dit, mais vous voulez pour l'opération ? Mais ce n'est pas prévu. Mais vous n'avez rien. Mais moi, je vois ici, rien de taille normale. De contour régulier. Symmétrique en position lombaire. Bien différenciée. Absence de dilatation de cavité. Thio-Lokali-Ciel. Oh. Mais, donc, plus d'opération. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cancer. Non, il m'a dit qu'il n'y a plus rien. Il t'a dit qu'il n'y a plus de cancer. Non, il m'a dit qu'il n'y a rien. Il n'y a plus de cancer. Non, il m'a dit qu'il n'y a pas. Oh. Alléluia. Alléluia. Alléluia 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 Est-ce que tu as payé pour ça mon frère Est-ce que tu as donné des millions pour ça Non, non, non La foi C'est la foi Tu as eu foi Je comprends, tu as fait deux tours C'est parce que tu as foi Non, non, c'est vrai S'il a fait deux autres tours Parce qu'il se disait Je serai guéri Bah oui Quelqu'un qui a la foi Il peut faire mille tours C'est pas un manque de foi toujours Non Il se dit Non, non Je veux tout prendre Bah oui C'est pas toujours l'idolâtrie C'est vrai Quand quelqu'un est malade Quand quelqu'un a la prostate comme ça A un cancer Vous vous rendez compte Comme la sœur a témoigné C'est oulolo La condamnation Moi je crois que Dieu a donné un ordre Il a dû donner Notre père a dû donner un ordre A un ange pour dire Allez dans tel bureau Il y a un dossier là-bas Enlève-moi ce dossier là Oh papa Il a effacé L'acte Dans les ordonnances Il a éliminé A le clouant Il a dominé Il a vaincu Il a Mes amis Triomphé Et il a exposé Ses démons Non 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 Eh ben Dieu me dit Non seulement qu'il y a Cette guérison là Mais tu as le package Le package Donc Tout ce qui était bloqué Dans ta vie Toutes les portes sont ouvertes Alléluia Alléluia Amen Donc Plus de rapport sexuel Avant le mariage Jusqu'au mariage C'est la condition On rentre très plein De manière à ces choses Si tu es l'obé A la parole frère Tu reviendras Lors d'une des rayons À Paris Le réveil Pour dire Vraiment Je suis dépassé par Dieu Est-ce que tu crois Que Dieu peut faire encore plus que ça Bien sûr Allez Seigneur Seigneur Regardez Ça c'est le premier test Qui t'avais condamné Compte rendu opératoire Bloc du jour Spécialité chirurgie Viscéral Urologie Concernant Donc il y a son nom Destinateur Docteur Tout ça Intervention Fibroscopie Urétro Vesical Vesical Rappel clinique Patient Donc tout était prévu Pour qu'ils aient opéré Effectivement Tout était prévu Regardez-vous Regardez-vous Qui est chez vous Moi je n'ai jamais vu ça Je vous assure Je sers Dieu J'essaye de servir Dieu Depuis 86 Je n'ai jamais vu ça Là c'est la convocation Pour l'opération Par rapport à la prostate Le médecin dit que non Ce n'était pas prévu Mais c'est écrit Là c'est normal Tout est normalisé Et Il n'a rien payé Comme la soeur qui a été guérie Qui est guérie du sida Elle n'a rien payé On ne leur a pas dit Amenez une offrande Le front du prophète On va faire des jeûnes et prières On va aller jeûner 3 jours 21 jours 40 jours Non Jésus a dit Tout T'es accompli C'est écrit Lundi je t'invite à une émission Sur TVDV C'est bon ? Que je sois bénéfiqué Merci Pour toi je vais encore ajouter une Ah tu peux Ok Je fais 28 ans ici en France 28 ans ici en France Je suis Je suis protestant De naissance je peux dire D'accord Mais mon père et ma mère Ils étaient protestants Donc là où je suis Là où j'habite Je n'ai jamais Parti dans des églises Comme ça Comme ça Des assemblés comme ça Des assemblés comme ça D'accord S'il n'y a pas un protestant Je ne peux pas aller à l'église Je ne parle pas à l'église Wow Donc c'est ma toute première fois Que je viens Dans une église comme ça Depuis que je vins 28 ans ici en France Mais qui t'a poussé à venir A ce programme ? C'est ça que j'ai dit Puisqu'elle Comment tu nous as connus ? Je sais que c'est le Seigneur derrière C'est ça que je vais vous expliquer Un jour j'ai fait un rêve Que les petits qui restent là Le micro c'est quoi ? Les petits qui restent là C'est Mike Ton petit frère Mike Non c'est un fils Ok bien sûr C'est un fils C'est l'ami de mes enfants D'accord Je le vis dans un rêve Que je le cherchais Je cherchais Mike Ok Et puis il y a deux enfants Et une maman Qui ont vu Mike Il passait devant un bar comme ça D'accord Mike est passé vite Et puis les enfants ils appelaient Mike 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 Il a regardé Ah bon Il commence à causer Avec ses petits enfants Et deux filles Avec leur maman Et moi j'étais loin Je dis mais moi je cherche Mike Quand je regardais Mike Mike il est où ? Mike il était là Et puis Mike il a fini Avec les enfants Il est parti Je suis mais Mike il est parti où ? Je dis à eux Mais hey Mike Vous êtes avec Mike ? Oui Mike il était avec nous là Mais il est parti Mais moi je le cherche Il faut que je le trouve C'est Mike J'ai couru J'ai couru J'ai couru Je ne l'ai pas trouvé Après Après je dis mais Comment je peux trouver C'est Mike C'est petit là C'est un fils que j'ai aimé Puisqu'on était ensemble Avec lui Dans le cas Il a grandi Il a grandi sous mes yeux Avec mes enfants Donc c'est un fils à moi Il ne m'appelle pas Tonton il ne m'appelle pas Après je dis mais Je dois le voir Je dois le trouver Quand tu te réveillais Tu te dis je dois le trouver Non 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 Donc je dois le trouver J'ai contourné le camion En courant Contourné le camion Pour voir si je peux le trouver Quelque part Et je vis Mike De loin de moi J'ai couru Et Mike il m'a dit Mais venez Venez chez nous Waouh Venez chez vous Moi je te cherche C'est toi Que je cherche Papa viens chez moi Je viens chez nous Je suis réveillé Le matin Je dis mais Je cherche Mike Mike il me dit D'aller chez nous C'est où En plus Ma fille Commence à me parler L'église Ici Il y a Mike Qui est là Je dis quoi Mais Mike Qui est dans mon rêve Il est dans cette église Et après Il faut que je l'appelle Je fais presque Deux semaines Ou trois semaines Je ne l'appelle pas Quand je veux l'appeler J'oublie Après ce jour là J'ai eu le courage J'ai eu tant de problèmes Comme je vous avais dit La fois passée Que j'ai fait Beaucoup de rêves Qui m'amènent Tuer à la mort Qui m'amènent Tuer à la mort J'ai créé Toujours les tombeaux Les cadavres Tout ce que je vois Tous les rêves Que je faisais Qui m'amènent Toujours à la mort Donc il faut que je trouve Un cadavre Ou je tombe Dans un trou C'était comme ça Après J'ai appelé Mike Ce jour là Je lui ai dit Mike je veux venir chez vous Oui papa Tu peux venir Je lui ai dit Votre église Commence à quelle heure Ah ça commence à 14h Ah mais il faut venir A 7h où tu es Pour avoir une place J'ai dit Mais c'est quelle église Encore ça Parce que c'est pas Une église protestante En tout cas là Parce que moi Je suis protestante Je sais que l'église Commence à 10h Je viens à 10h moins 5 Qui disent Je rentre Et j'ai une chose Mais comment je veux Je vais venir A 7h L'église commence à 14h Il faut venir à 7h C'est comme ça Tu vas à la terre Et dehors Non mais Ok Je lui ai dit Mais quand on cherche Dieu Dans toutes les positions Dans tous les moyens Il faut chercher Pour le trouver Amen On est prêt à tout Quand c'est comme ça Je lui ai dit Bon mais Je n'ai pas le choix Comme je fais J'ai un rêve Pour cette place là Cet endroit là Et c'est ce jour là Il faut que j'arrive Donc ce jour là J'étais venu Vers 8h30 Comme ça Du matin Oui J'étais venu 8h30 On est déjà plein J'ai eu la place là-bas Il y a rien du monde Oui J'ai trouvé une place là J'ai eu la salle J'étais déjà plein Mais j'ai trouvé une place là D'accord C'est pas là Que vous m'avez reçu Cette samedi là D'accord Radio Merci Tu vois que le Seigneur N'est pas protestant Le Seigneur est esprit En tout cas Ce témoignage là Ça nous a Voyez frères et sœurs Ce qu'il dit là C'est très profond Dieu Lui-même Parle à ses enfants Vous n'avez pas besoin D'entendre les ragots A gauche à droite C'est ce que Dieu vous dit C'est ce qu'il faut faire Le Seigneur est allé le voir Il lui a dit Va à cet endroit là Il était malade Il était condamné Il devait se faire opérer De sa prostate Dieu en songe Le dit va à cet endroit là Même si quelqu'un lui disait Non C'est la sorcellerie là-bas Parce que Dieu lui avait dit Parce qu'il avait des besoins Il n'allait pas écouter Il a mis sa foi en action Vous avez vu le résultat Frère de ce Et à ce frère Vous allez lui dire Non c'est la sorcellerie Il va dire Je ne sais pas C'est la sorcellerie Ce que je sais C'est que j'avais le concert Maintenant je suis guéri Vous qui avez Dieu Guérissez aussi Alléluia 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 Merci Jesus Alléluia 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 C'est parti !